Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, ton chapeau. C'est pas une boîte de décembre, ça c'est pas une boîte de décembre. Mais non, c'est pas une boîte de décembre, c'est pour ça que j'ai pas le chapeau. J'avais dit qu'il y avait seulement deux boîtes de décembre. Mais c'est ça. La Marvel Collector's Corp était la première. C'est ça. La deuxième et la Super Geek Box. Finalement, j'en ai eu une troisième. Ah, Star Wars. Pas vraiment, mais c'est une meilleure surprise que je vous réserve. Une surprise, c'est pas celle-là. Ça, en fait, c'est une surprise pour moi. J'ai reçu d'eux un numéro de tracking de Legion of Collectors. Je m'attendais peut-être à une erreur de boîte pour le même mois. Ou une erreur de leur part de tracking alors que je recevais seulement une boîte. Par contre, le premier m'a dit, la boîte est livrée, je vais la chercher. Et on me donne celle-là. Une Star Wars Smuggler's Bounty. Voilà. Donc, c'est l'équivalent de la Legion of Collectors pour DC ou la Marvel Collector's Corp pour Marvel. Mais alors, c'est une très vieille boîte, ça. Oui. Oui, Sancho. C'est une vieille boîte. Mais le collectionneur, il n'a pas déjà déboxé, ça. Oui. Il a unboxé, en fait, il y a un an. Un an, jour pour jour, à peu près. C'est ça. Donc, oui, sorti en 2016, en janvier, sur le thème Résistance. Donc, on sait plus ou moins ce qu'il y a dedans. On sait très bien ce qu'il y a dedans. Personnellement, je ne collectionne pas les Funko Pop Star Wars. Parce qu'il y en a trop. Voilà, ce n'est que ça. Si je les voudrais, je ne finirais jamais. Mais, en fait, il y en a tellement, tellement de personnages. Donc, non. Je vais mieux ne pas m'embarquer là-dedans. Et m'obstenir, en fait, à celles que j'ai déjà. Même que je pense diminuer les séries que je vais collectionner. C'est à voir. Donc, mais pour l'instant, on est là pour l'unboxing de la Smuggler's Bounty. Le thème Résistance pour le mois de janvier 2016. Ne tardons plus. La plupart d'entre vous connaissent déjà le contenu. Donc, on va faire ça un peu speed. Et, ben, on va l'unboxer. Hey, 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 ben. Qu'est-ce que tu vas faire avec la Funko Pop? Je ne sais pas ce que je ferais avec la Funko Pop. Je me questionne encore. Mais, tu peux la revendre, hein. On verra, on verra. Donc, comme à l'habitude, on a le patch et le Pins. Voilà. Donc, le patch est BB-8 Resistance Star Wars. Qui est pas trop mal. Pas trop mal. Et le Pins. Oh, mon Dieu. C'est ce supposé Pooldamaran. Il n'est pas très ressemblant. Là, je vous mettrai ça en grand ici. Vous pourrez voir qu'il ne le ressemble pas du tout. Donc, voilà, on va te voir. Je ne sais pas s'il mettait le cric à pepette sur le dessus. Non, c'est le T-shirt. Donc, allons-y. Voilà. Donc, on va commencer avec le T-shirt. Ça de côté. Oh, mon Dieu. Oui. Mais, c'est pas semblant. T'avais vu l'unboxing de... Mais, non, c'est pas semblant. Oui, j'ai vu l'unboxing du collectionneur. Mais, c'est ça. Il n'y a pas de son prêche que j'aime quand même. Le T-shirt, oui, le T-shirt est vraiment beau. En fait, le T-shirt, il n'y a même pas de questions à me poser. Je vais le garder, ça, c'est certain. En fait, il est ma taille. Et, il est vraiment beau. Voilà. Vous voyez, c'est en fait un peu l'affiche du film The Force Awakens. Mais, en Funko Pop. Voilà, avec les personnages en Funko Pop, je les trouverais en beau. J'aime les T-shirts Star Wars. C'est une série que j'aime beaucoup. Par contre, c'est vraiment les Funko Pop. Il y en a trop. Donc, j'aimerais mieux ne pas m'embarquer à les collectionner. Je me rappelle, j'avais eu Han Solo, The Force Awakens, dans une loot crate que j'ai échangée contre une Marvel. Donc, je vais sûrement faire la même chose avec celle-là. Il y a deux boîtes. Ah, ouais, si je me souviens bien. Avec celle-là. Ouais. Une tasse, un céramique. C-3PO. C'est un 301 C-3PO. Voilà. Avec... Qui rappelle le bras rouge, un peu un mobile qu'il a. Donc, oui. Vous voyez. Bof. J'aime mieux celle de Marvel ou DC. Par contre, je ne garde pas les Marvel ou DC. Je ne gardais pas celle-là non plus. Donc, on verra ce que j'en fais. J'ai... Je me coupe mal à... En débarrasser, en fait. Mais bon. Bon. Donc, c'est ça qui est ça. Et il ne devrait rester que le pape. Voilà. C'est... Il est vraiment beau. C'est Chewbacca. Flocky. Du film... The Force Awakens. Très, très beau. Oui. Dommage que je ne le collectionne pas. On verra ce que j'en fais. On verra ce que j'en fais. Voilà. Donc, la boîte est vide. Il n'y a pas de comics. C'est vraiment juste ça. Il n'y a pas de récapépetre, mon but. C'est... Ouais. Bizarre. Bon. C'est ça qui est ça. C'est... Smuggler's Bounty. La boîte Star Wars de Funko. L'équivalent de Legend of Collectors. Ou Marvel Collectors Corp. Personnellement, la pop est très belle. Mais, vu que je ne les collectionne pas, je vais y aller pour le t-shirt. Le t-shirt est vraiment beau. Très réussi. Mais, je veux savoir, vous, je veux vous entendre, quel article que vous avez aimé le plus. Si c'est la tasse, le pop ou le t-shirt. Je veux le savoir. Dites-moi-le dans les commentaires. Et, aussi, comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu. souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez pour que vos contacts et amis puissent aussi apprécier. Et, comme à l'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada